Prenez une chope et asseyez-vous, matelot. Je vais vous conter les mésaventures de Stitcher Team, perdu sur une île non répertoriée au sud-ouest de Shipwark Bay. Il est accompagné de cette chose qui prétend être sa femme. Qu'est-il arrivé à cette pauvre femme ? La folie s'est emparée de son esprit, mais il renferme encore un sombre secret. Récupérez les esquisses réalisées par l'étrangère, déterrez la vérité, ces informations sont capitales. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo tuto sur l'emplacement des PNJ. et des esquisses que vous trouverez dans les fonds de cale Voyages de Mercenaires. Trouvez toutes les esquisses réalisées par la bien-aimée de Stitcher Jim. L'île se trouve en I-12. C'est une île non répertoriée. Stitcher Jim. Vous pouvez le voir, c'est l'île avec le mât, l'épave au milieu. Oui, Stitcher Jim, c'est moi. Désolé, je ne vous reconnais pas. Il s'est passé tellement de choses depuis l'ouverture de Shroud. Je veux juste rendre service avec ma bien-aimée. Vous avez trahi votre alliance et fait porter le chapeau à la capitaine Maron ? Je peux vous dire que c'est douloureux à entendre, mais oui, vous avez raison. J'ai été faible et stupide. Je le suis peut-être encore, je le regrette tous les jours. Mon maître me tenait d'une main de fer dans un gant doré. J'étais aveugle par la cupidité. J'ai volé une boîte d'émerveilles et regardé ce qu'elle contenait. Vous savez ce que j'y ai trouvé ? Moi-même. C'était pour le moins tout drôle. J'ai failli y perdre la raison. Je serais mort de soif au divil rare si ma bien-aimée n'avait pas été là. J'ai mis un moment à me traîner jusqu'ici et à reprendre mes esprits. Aujourd'hui, la culpabilité me ronge l'âme en permanence. Tout ce temps perdu pour rien. Mais ce sont les maires de Sea of Seas. Les marginaux de tout horizon y trouvent leur place. Duke m'a offert une seconde chance. Prouvez ma valeur et rejoindre les fonds de calme. Que faites-vous ici ? Je devrais éviter de traîner ma sale tête aux avant-postes avant d'avoir gagné la confiance de Duke. Vous ne croyez pas ? Mais ça sera vite réglé. Je l'ai aidé à conclure la vente de ces vieux coffres d'ossements et de guenilles au relais. J'ai du flair pour la négoce. Il y en a qui s'en débarrassent et d'autres qui en font du savon, de l'engrais, des amulettes. Finalement, il faut croire qu'on peut tirer quelque chose de cette caamelotte. Qui est donc votre... camarade ? Ma bien-aimée. Prune elle de mes yeux. Mon rayon de soleil. Bon, elle n'est pas très causante. Elle est assez réservée. Ne la dérangez pas. Elle m'a retrouvé à moitié mort au Divilerore. Elle m'a sauvé en me donnant une deuxième chance. Je ferai tout pour elle. C'est l'étranger masqué et très bizarre en tout cas. J'ai adoré, ça a été chiant. C'est donc cet étranger qui représente sa femme. En effet, trois petits points, trois petits points. Elle reste très, très, très silencieuse. En effet. Il m'inquiète ce Jim, il m'inquiète. Je crois qu'il est resté trop longtemps sur cette île. Je t'ai rapporté, j'ai mis sur le côté un de tes coffres préférés. Il l'a buté ? Les preuves sont là. Je ne peux pas exhumer sa femme. Oh merde. Je vais avoir l'étranger masqué, moi. Je vais trouver qui c'est, moi. Allez, détère-moi cette tombe. Ouais, elle ne veut pas. J'ai prouvé que c'est un escroc. C'est un assassin, ce mec. Il a tué sa femme. Ouais, du coup, l'étranger masqué, c'est qui ? Dans ton histoire, ça reste un mystère. Il a pété un câble, Jim. Il a pété un câble. Bon, gros, Jim, on ne part pas sans lui, gros. Il va mal. Il va très mal. Il s'est fait une poupée gonflable, gros, sur son île. C'est mal, Wilson, c'est mal. On n'aurait pas dû. Allez, Jim, lâche-moi ça. Lâche-moi ça, tu nous suis. Donc maintenant, les journaux. Il y en a un ici, juste à côté de Jim. Shipwork Bay et quatre relais sont représentés. Serait-ce une ébauche de l'expédition tombale de la faucheuse ? Vous avez donc l'étranger masqué. Vous en avez un juste à côté de l'étranger masqué. Vous êtes sur les cailloux. Sur les gros cailloux. À côté de la lampe. Ce dessin doit représenter un lieu cher à cette personne. Vous en avez un autre d'un à l'étonneau. Une figure de proue, peut-être. Elle me semble ancienne et étrangement puissante. Vous en avez un autre sur l'échafaudage. En opposé sur les caisses. Quels sont donc ces trésors ? Ils ont l'air précieux. Ce dessin représente un calice et la marque de la faucheuse. Un symbole notoirement maudit. Et voilà. Et bien voilà. C'était le petit tuto pour cet event du mois de septembre. J'espère que ça vous a rappelé. Un petit pouce bleu. Un petit follow. Ça fait toujours plaisir. À bientôt l'équipe.